Bonjour nous sommes en compagnie de monsieur Mazan ainsi que de Guilhem bonjour bonjour alors monsieur Mazan et Guilhem vous êtes depuis un bon moment actifs dans le milieu de la bande dessinée particulièrement sur Angoulême et notamment dans le cadre d'ateliers tels que l'atelier de Braul à l'atelier Braul oui c'est bien on sort les vieux dossiers c'est parfait oui oui c'est vrai qu'ici sur Angoulême il y a eu des initiatives justement d'ateliers de regroupement d'auteurs ce qui se faisait pas trop dans d'autres villes c'est vraiment Angoulême qu'on a commencé il y en avait peut-être quelques-uns sur Paris ou Bruxelles ou les grandes villes où il y avait des noyaux d'auteurs mais c'est vrai que non à l'époque ça se faisait beaucoup moins que maintenant voilà et puis c'est vrai que Guilhem on s'est rencontré à peu près à ce moment-là donc à l'atelier Braul qu'on avait créé on était quatre ou cinq oui c'est ça voilà c'était jeunes auteurs au début des années 90 voilà on avait juste la vingtaine et un peu plus ouais et on débutait quoi donc on a fait nos premiers albums en atelier façon l'atelier c'est vraiment super intéressant ça permet justement de confronter nos boulots de voir l'avancée des uns et des autres en plus on avait quelques vieux briscards dans l'équipe qui avait une bonne dizaine d'années de plus que nous et qui nous expliquait un petit peu le métier et qui venait tout juste aussi comme moi de s'installer à Angoulême eux venaient de Paris et moi de province donc ouais et puis ils avaient effectivement quelques années de de d'activité professionnelle dans les potes et voilà c'était un petit peu les comment comment dire les gourous ouais ouais enfin je trouve un terme un peu plus doux que ça mais les mentors voilà c'est un petit peu les mentors de l'atelier parce qu'ils avaient déjà fait des albums de bande ici enfin surtout je pense à Pierre-Yves Gabrion qui a qui était pas son premier album donc voilà voilà donc c'était effectivement Pierre-Yves Gabrion et Thierry Romain voilà et ce qui était ce qui a été intéressant c'est que le fait de faire des ateliers mais on a continué à en faire au fur et à mesure l'atelier Broll a duré je sais pas quatre ans peut-être un truc comme ça trois ans trois quatre ans et ensuite il ya eu un autre atelier qui s'est créé à Angoulême avec d'autres d'autres copains qui s'appelait l'atelier du second et parce qu'ils étaient au second d'un immeuble toujours trouver un nom c'est déjà compliqué Broll déjà c'était c'est un mot bruxellois donc c'est un peu un peu spécial c'est le désordre c'est le désordre c'est les choses de rien tiens il ya du Broll sur la table voilà donc c'était l'atelier Broll parce que c'était un peu le foutoir et ces deux ateliers sont fini par se par se se rejoindre parce que dans un atelier des fois il peut y avoir un désistement quelqu'un qui s'en va dans une autre dans une autre région ou faire autre chose et donc pour les loyers il faut absolument qu'on retrouve d'autres personnes pour pouvoir alimenter et là c'était un peu compliqué donc on a fait un gros atelier qui s'appelle les deux ateliers ont fusionné et ça a donné l'atelier sans eau qui a duré lui plus de dix ans à plus de dix ans donc c'était 11 ans je crois et c'était à l'époque l'atelier qui a duré le plus longtemps existant quoi et après maintenant c'est devenu l'atelier du marquis puisqu'on a changé de place on est arrivé dans la résidence du marquis donc on s'est appelé un petit peu différemment il ya le thème on a remarqué le thème récurrent de l'archéologie d'envoi oui dans vos oeuvres ça c'est en fait tout début je voulais être paléontologue quand j'avais cinq ans et c'est ça qui m'a amené au dessin c'est à dire que je dessinais des dinosaures des hommes préhistoriques moi je viens de la région donc du périgord là où il ya des grottes ornées lasco et tout ça et donc quand j'étais petit j'essayais de trouver aussi des petits fossiles des petites choses comme ça que je remportais à la maison je faisais mon petit musée je dessinais des dinosaures autour et c'est cela qui m'a amené au dessin et au fur et à mesure j'ai remonté l'histoire parce que c'était l'histoire qui m'intéressait avant tout plus encore que le dessin au tout début et puis le dessin a pris le pas au fur et à mesure et là il se trouve qu'il ya en 2010 ça ça m'est revenu un petit peu à l'inverse c'est à dire qu'on a découvert ici en charente un site à dinosaures et on m'a demandé de venir pour pouvoir faire des reconstructions et donc maintenant je fais beaucoup beaucoup d'illustrations sur le sur le thème des dinosaures voilà et aussi un petit peu avant j'avais fait les albums la série kéti fils du nil qui est une série avec qui se passe dans l'égypte ancienne du temps au temps des pyramides avec deux petits gamins donc une série une série jeunesse et là aussi c'est pareil on s'est vu avec isabelle de temps qui est autrice de bd qui était donc scénariste de de ses albums on a fait appel à des des égyptologues pour vraiment faire quelque chose de crédible avec même les hiéroglyphes qui sont là et qui veulent dire vraiment quelque chose que tous les héroglyphes qui sont à l'intérieur ce sont vraiment des phrases qui peuvent être décryptées pas par les enfants parce qu'ils ont pas la maîtrise du langage égyptien mais voilà enfin moi ça c'est plus mon côté archéologue toi t'es moins archéologue beaucoup moins t'es plus science fiction enfin je suis ça de loin à travers à travers effectivement le site dans jacques ou les albums que fait pierre donc si ça m'intéresse mais je suis pas passionné quoi non c'est pas non t'es plus dans les dents dans les mondes bel a l'alté oui pour voir oui la science fiction les trois fantômes de cela vous avez aussi à mélanger un univers graphique très dense un peu avec un côté un peu steampunk et vous allez ça à des personnalités historiques de la fin du 20e siècle ouais des véritables des véritables personnalités qui ont qui ont existé sur un fond d'histoire ou effectivement on ajoute des éléments qui sont vraiment de la science fiction des faire on s'amuse avec tout ça oui parce qu'en fait c'est parce que tesla est un personnage qui qui nous a marqué richard et moi enfin un personnage qui nous intéressait depuis longtemps richard lui a fait des études scientifiques avant de faire de la bande dessinée il vient d'un des études de scientifiques qu'il a fait de manière assez poussée et il avait fait ses travaux de fin d'études sur les inventions de nicolas tesla donc mais avant même d'écrire ce projet c'est un personnage qui connaissait très bien il ya pas mal de désolé je vous ai coupé il ya pas mal de mythes autour de tesla voilà c'est ça c'est ça donc il connaissait très bien et sa partie on va dire réelle historique historique et toute la partie effectivement fantasmagorique qui gravite autour du personnage et quand on a voulu faire un projet qui traite de tesla donc on s'est posé la question de savoir si on allait faire un projet sérieux sur sa vie un biopic vraiment ou si on allait se servir des éléments fantasmagorique et l'intégrer à notre histoire on a préféré la deuxième option parce que ça nous amusait de pouvoir traiter de tous les fantasmes qui a autour des inventions supposées cachées récupérées par le gouvernement qui l'aurait pu faire donc voilà tous ces éléments là on a voulu s'en servir c'est pour ça qu'on a opté pour le côté science fiction alors donc et mais en même temps une science fiction qui pourrait se mêler à des à une réalité enfin ce qu'on aimerait c'est que cette histoire on y croit quoi qu'on pense que c'est vraiment faisant vous avez même joué le jeu au début en faisant croire que ça existe ça c'était assez drôle oui d'ailleurs ça existait vraiment on dit qu'on a des documents qu'on a enfin on sait qu'on s'est créé tout un contexte qui fait que cette histoire là ça pourrait l'histoire réelle qui s'est développée mais qu'on a étouffé quoi voilà en tout cas c'est notre démarche après on espère que les lecteurs vont jouer le jeu de cette manière là parce que nous ça nous a tout caché voilà c'est j'y pense parce que du coup il ya je pense qu'il ya une grosse recherche graphique oui 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 bien sûr dès qu'il faut faire des éléments des des robots des je sais pas tout un tout un tas d'objets que tesla a pu inventer qui sont restés secrets donc oui il ya un travail de design de recherche mais bon alors pour ça moi je m'appuie sur la culture que j'ai de science fiction un petit peu rétro quoi la science fiction des années 30 40 jusqu'aux années 60 mais même ce qui est intéressant c'est que tu es tu es allé à new york oui voilà aussi voir oui oui parce que c'est un projet donc qui se passe à new york et moi que new york je connaissais pas du tout quoi j'avais une image de new york qui est celle que véhiculent les séries télé ou les films américains quoi et donc j'ai décidé d'aller sur place parce que ça me semblait assez indispensable si on veut être crédible de faire un récit qui se passe dans une ville c'est au moins de la connaître et de savoir ce qu'il est possible de faire dans cette ville et ce qui n'est pas possible ou même pour des choses toutes bêtes quoi à savoir si je suis sur le manhattan bridge qu'est ce qui est à ma droite qu'est ce qui est à ma gauche j'en savais rien ça c'est mais il n'y a rien de mieux que d'être plongé dans le nom dans le pays moi pour l'egypte je suis on est allé trois fois en égypte justement pour à la fois pour kétip et pour d'autres albums mais pour ressentir le pays voilà on a toujours l'impression que l'egypte enfin beaucoup de gens se disent c'est un désert ben non en fait c'est c'est aussi quand on va vraiment en égypte quand on est vraiment au nil surtout le long d'une île mais il ya des paliers c'est c'est cultivé c'est c'est verdoyant et ça il faut vraiment être sur place pour pouvoir se rendre compte de ça et autour il ya des villages qui n'ont pas changé on va dire facile mais ça n'a pas vraiment changé depuis des millénaires les gens les paysans se font toujours des maisons en briques crues toujours à peu près dans la même façon dans le même style donc c'est c'était aussi intéressant de rencontrer les gens de rencontrer et de se balader dans ces petits villages faire des croquis moi j'ai fait pas mal de croquis sur place pour pouvoir alimenter et rendre crédible une histoire parce que le but du jeu c'est ça c'est essayer de faire croire pendant les quinze minutes de lecture parce que vous lisez trop vite voilà c'est ça c'est vous faire croire que tout ça tout ça existe en tout cas on a besoin de se faire croire à nous avant de le faire croire au lecteur quoi donc c'est la première étape c'est ça il ya de persuader soi je voulais vous poser la question dans dans le cochon tout est bon oui est ce qu'il ya une critique un peu du mode de consommation oui oui c'était justement une critique de du consumérisme actuel déjà même avant avant le moment c'était le premier mouvement écologique de aller à l'époque qui m'ont un petit peu donné envie de faire ça d'ailleurs il a eu un prix le prix tournesol qui est le prix écolo donné par les mâts de noël ma mère ah bah oui donc écolo je ne connaisse plus non connaissent plus voilà c'est mais c'est un album qui m'a qui m'a vraiment enfin c'est un père c'est un personnage philibert qui qui se trimballe dans un monde un petit peu en deux enfin en dehors d'une autre c'est un monde parallèle au nôtre et ça me permet justement de pouvoir carrécuter car caricaturer un petit peu ce qui est ce qui arrive dans nos sociétés quoi est ce que vous avez eu des influences graphiques très fortes vous avez commencé à en parler ou des gens qui vous ont vraiment donné envie de vous diriger vers la bd ouais bah plein mais alors moi j'ai un parcours assez particulier c'est à dire que j'ai commencé dans le dessin humoristique en fait par des séries tout public chez dupuis dans la lignée franco belge classique quoi mais tu étais carrément dans le journal spirou oui j'ai débuté dans le spirou à 17 ans dans quoi ma première partie de parcours c'est vraiment dans cette ambiance là quoi payeaux franquin uderso enfin voilà c'était mes influences tu as même travaillé dans le dans le studio payeaux je n'ai pas travaillé j'ai fait un stage un stage voilà un stage deux trois bien c'est bien oui j'ai fait un stage effectivement en 91 au studio payeaux donc payeaux était encore vivant donc j'ai eu la chance de le côtoyer quelques semaines en plus je travaillais vraiment dans son bureau il était à côté de moi enfin je rêvais un rêve éveillé parce que payeaux fait partie de ses auteurs majeurs pour moi quoi à l'époque où je l'ai rencontré c'était quasiment un dieu vivant quoi il était vraiment adorable enfin bon bref une vraie motivation ouais 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 vraiment ouais donc voilà moi j'ai cette culture graphique là de vraiment l'école qu'on appelait de marcinelle mais qu'on peut étendre aussi à l'école on va dire de bruxelles quoi la ligne claire à l'ARG et à côté de ça j'avais aussi une une autre attirance de lecteurs pour les les auteurs de comics mais des années 40 50 60 will eisner alex tot milton canif ce style graphique là avec des vraiment des des noirs et blancs très tranchés ça ça m'impressionnait beaucoup des des compositions d'image en damier on va dire avec des avant plans noir sur fond blanc des éléments blancs sur fond noir une manière de détacher les plans parce que par ce biais là qui m'impressionnait fortement mais par contre en tant que dessinateur j'osais pas aller sur ce terrain là parce que je sentais que techniquement j'étais pas j'étais pas capable de faire ça et quand j'ai voulu faire donc un un dessin plus semi réaliste c'est vers cette partie là que j'ai qu'inconsciemment ou involontairement j'ai eu tendance à aller quoi c'est à dire que dès que j'essayais de dessiner quelque chose de plus semi réaliste ça a eu tendance à ressembler à ces trucs là que je disais quand j'avais 14 15 ans voilà après toi je sais pas ah bah moi c'est super éclatique moi c'est pareil j'ai commencé c'était plutôt humoristique mais c'était toujours quand même au tout début en rapport avec l'histoire comme on disait tout à l'heure l'archéologie l'histoire donc moi j'adorais alix j'aimais beaucoup voilà c'est tout un tas de de bandes dessinées qui se faisaient à l'époque et qui étaient historiques et aussi beaucoup bien sûr tous les classiques à des astérix justement aussi payeaux pour les schtroumpfs le franquin tout ce qui était spirou tintin après toi c'est surtout je pense la génération de jeunes que tu as côtoyé à l'école à l'école ici moi je viens de l'école de bande dessinée ici d'angoulême donc du nil je fais partie des premières des premières sections dans les années 80 où il y avait un sacré paquet où il y avait un sacré paquet de dessinateurs géniaux donc nicolas de crécy par exemple sylvain chaumet vous avez fabrice parme plein de plein de gens qui et en plus j'étais dans une section où il y avait plein de tous mes copains de de classe ce sont des auteurs de bd confirmés aujourd'hui puisque bon on a jean-luc masbou pour de cap et de croix avec alain hérol en tant que scénariste turf pour la lève des fous voilà c'est les copains de classe jean-luc loyer il ya plein de gens quoi tibur sauger voilà on a en plus on est resté sur angoulême pendant pendant longtemps c'est là c'est avec eux qu'on a fait des ateliers et voilà donc on s'est jamais perdu de vue et donc voilà ça c'était les gens aussi qui m'ont influencé on s'est influencé les uns les autres de toute façon dans 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 la section on était donc à leur contact ton dessin a quand même évolué voilà oui bien sûr et moi j'ai eu aussi une petite évolution importante en rencontrant le dessin de yann et conrad dans les innommables c'est à dire c'était c'est des bandes dessinées qui était franco belge mais très trash pour l'époque versie subversive et avec beaucoup de d'un justement un noir et blanc qui pouvait être prêche proche d'un milton canif pourtant c'était du gros nez mais ça fait ça c'est ça fait partie voilà aussi de mes vraies influences quoi oui on sent que conrad effectivement il avait effectivement dans ses influences à lui cette branche là des comics qui moi m'impressionnait aussi voilà c'est sûr et je l'ai aussi le côté astérix puisque maintenant c'est ouais c'est ça c'était un mélange de canif et d'astérix un petit peu et du coup vous parliez d'ateliers de collectifs d'école est ce que est ce que c'est comme ça que les scénaristes et dessinateurs viennent à collaborer ou est ce que ça se fait plus autrement soit ça peut se faire aussi en atelier mais ça va se voilà enfin nous ça nous est arrivé de collaborer tous les deux à tous les deux à certaines occasions parce qu'on était dans la même pièce richard marazzano faisait partie de l'atelier sans eau au départ donc isabelle de temps fait partie aussi de l'atelier sans eau donc elle a travaillé aussi même avec d'autres d'autres auteurs julien maff par exemple pour le tombeau d'alexandre donc il ya des choses qui peuvent se créer justement l'atelier c'est c'est l'opportunité de pouvoir discuter ensemble d'avoir des envies en commun c'est ça il ya des gens qui qui toi par exemple côté scénario tu as pas envie spécialement de faire un scénario non tu as besoin d'un scénariste et donc il faut que tu trouves une adéquation un thème quelque chose qui avec qui donc c'est ça qui est intéressant quoi un thème ou des valeurs proches ou des qu'on trouve des ouais c'est dire une certaine enfin parce que moi j'ai besoin d'être vraiment pour défendre un scénario que ce soit que le discours soit quelque chose que j'ai envie de défendre aussi et pour ça il faut quand même que je connaisse un minimum la personne qui se cache derrière le scénario pour ainsi dire que je sais quoi que qu'on soit à peu près sur la même longueur d'onde quoi que je me retrouve pas défendre un discours que j'arrive pas à assumer derrière oui c'est sûr voilà donc c'est une bonne entente de buzz voilà donc je deux j'ai besoin aussi de connaître la personnalité derrière le scénario donc c'est pour ça que je travaille la plupart du temps avec des gens que je connais personnellement depuis déjà quelques années enfin à mes débuts non mais maintenant c'est quelque chose que j'essaye de faire mais tout ça soit même un scénariste essaye toujours de d'être en adéquation avec un enfin il fait un scénario mais aussi pour que ça soit dessiné donc il faut aussi qu'ils lui connaissent le tempérament de tel ou tel dessinateur il va pas choisir n'importe qui par rapport à son scénario et là dans les ateliers on avait même carrément des gens qui étaient presque que scénariste même si l'achat dessinait et dessine toujours mais pour aller à l'air rôle voilà ou antoine aux annames actuellement au marquis donc ça se passe bien de dessiner quelque chose qui de base n'est pas ton histoire alors dessiner quelque chose qui ne vient pas de moi qui ne vient pas de moi bah non 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 je dois dire qu'au début ça m'amusait même parce qu'au début moi j'ai donc je travaillais je vais débuter dans spirou et alors dans quand on débutait à l'époque chez spirou en tant que dessinateur on recevait les scénarios par fax et on devait le dessiner quoi donc là c'est quasiment un autre métier quoi c'est on est c'est une épreuve c'est un test voilà donc on reçoit quelque chose et le challenge c'est d'arriver à le dessiner en gros donc là je faisais pas trop attention à ce que voilà ce que véhiculer le scénario mon but c'était simplement d'arriver à en tirer quelque chose de publiable voilà donc il ya ce côté là qui m'amusait aussi ce côté où il faut relever un défi on a quelque chose à faire il faut le faire et bien et après ensuite j'ai eu besoin quand même pour m'investir dans quelque chose que que ce quelque chose enfin ouais que ça évoque quelque chose chez moi quoi que ce soit un discours que j'ai envie de défendre sinon ça vaut pas la peine de passer autant de temps dessus et donc là ouais depuis quelques années je suis très attentif à ce que je dessine quoi j'ai pas envie de tu es tu suis le scénario les thèmes voilà tu discutes avec richard oui de comment faire donc là c'est plus c'est plus un scénario totalement écrit qui m'arrive sur le bureau et que je dois faire c'est une interprétation le scénario c'est un vrai échange entre le scénariste et moi sur ce qu'on a envie de raconter la manière dont on va le raconter et les valeurs qu'on va défendre à travers le récit voilà donc c'est quelque chose qui évolue c'est une vraie collaboration même au niveau du scénario et pareil pour le dessin moi les planches que je fais sont aussi l'aboutissement d'un dialogue et d'un échange que j'ai avec richard sur la mise en scène sur telle telle image il faudrait mettre ça en avant telle autre image il faudrait plutôt que ce soit ce sentiment là qui domine donc voilà c'est c'est vraiment un échange entre nous deux qui aboutit aux résultats qui a dans les bouquins que ce soit au niveau du scénario et visuellement exactement non mais pareil quand je travaille avec avec isabelle en plus isabelle de temps elle est dessinatrice elle fait ses propres albums elle est féru d'egypte et pour les qu'étifice du nil ben c'était vraiment une un travail à deux quoi elle faisait même des prédécoupage de donc ce qu'on appelle les refs d'une d'une page un prédécoupage sur lequel moi je j'intervenais on discutait sur les sur les plans à faire donc elle avait un travail en plus voilà elle était même dans mon dessin et comme moi j'ai été dans son scénario c'est vraiment quelque chose de très très mêlé quoi très mélangé et c'est à mon avis le meilleur pour faire un album qui soit vraiment je pense aussi voilà c'est un album qui qui se tient par lui même quoi c'est pas simplement on enlève le scénario d'un côté on met le dessin de l'autre non c'est vraiment quelque chose d'un tout c'est une alchimie entre différents collaborateurs quoi et qui serait pas la même s'ils s'étaient pas rencontrés s'ils avaient pas échangé s'il n'y avait pas discuté du coup d'un point de vue d'auteur c'est intéressant d'habiter sur angoulême plus qu'ailleurs où est ce que vous pensez qu'est ce que vous en pensez ah ben moi j'ai adopté cette ville je pense que la ville m'a adopté aussi donc moi je trouve ça très bien parce que on est on est quand même sur cette ville on est deux cents auteurs un truc comme ça ou enfin j'irai il paraît qu'on est voilà à peu près il ya les autres n'est pas tous un mais mais voilà quand on gravite sur une une petite cinquantaine de personnes on côtoie régulièrement quoi quand je vais faire mes courses à hochand derrière mon caddie je vais peut-être trouver jean luc loyer derrière le sien et on va pouvoir discuter entre entre la poire et le fromage non non mais c'est ça qui est intéressant c'est vraiment le fait d'être 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 tous ensemble il ya les écoles de l'image moi je suis intervenant aussi dans une école de l'image donc ça me permet aussi de rencontrer de jeunes générations de fin voilà c'est peut-être ça ça serait pas le cas dans d'autres dans d'autres villes il ya alors si je pense que dans d'autres villes où il ya d'autres noyaux d'auteur c'est à peu près c'est à peu près la même chose comme et voilà c'est pas c'est pas inhérent angoulême c'est inhérent aux villes voilà non mais ici angoulême c'est quand même une ville qui est qui normalement on dit la ville qui vit dans ses images et c'est c'est quelque part c'est vrai il ya aussi tout le monde de dessins animés moi je côtoie des gens qui sont aussi dans le dessin animé il ya aussi des ponts qui peuvent se faire ça c'est ça c'est intéressant voilà moi je croise des gens qui font font du cinéma qui font de la 3d des étudiants qui qui sont voilà qui qui commence juste des il ya plein d'ateliers différents maintenant autrefois il y avait qu'un seul ou deux ateliers aujourd'hui voilà c'était nous et maintenant ben voilà c'est il y en a il ya pléthore on est je sais pas il y en a une dizaine différents c'est vrai il ya des développements il ya des il ya des gens qui qui se sont spécialisés plutôt dans l'impression dans la il ya même des petites maisons d'édition qui se sont créés dans la dans cette ville non c'est une ville qui vit vraiment à mon avis de l'image même si on aimerait être aidé toujours un peu plus c'est toujours c'est toujours important mais mais c'est vrai que quelque part il ya on a un bel écrin ici pouvoir pouvoir travailler moi c'est mon cas sinon je serai parti quand même plus de 30 ans que je suis là donc justement est ce que vous pouvez nous parler des conditions de vie d'auteur c'est peut-être une question très vague mais vous disiez que vous aimeriez peut-être un peu plus aider c'est dire que c'est un c'est un statut un peu bâtard c'est un statut qui n'existe pas vraiment on n'est pas suffisamment nombreux pour qu'il ya un statut déjà côté impôts machin c'est déjà super compliqué parce qu'on rentre pas dans les cases habituelles de l'administration donc c'est un souci alors que nous on n'est ni comptable ni ni administratif ni voilà et dans la réalité on n'a pas non plus je veux dire on n'est ni salarié ni totalement indépendant parce que légalement on est on est considéré comme des indépendants mais dans les faits c'est pas vrai quoi c'est à dire que notre si on est indépendant notre éditeur ça doit être notre client dans les faits c'est plutôt un patron donc on est au mieux un collègue mais ouais voilà non mais c'est un patron c'est lui c'est lui c'est lui qui a la main sur l'autre sur les auteurs la plupart du temps à moins d'être une vedette et d'avoir le monde de l'édition à ses pieds ce qui arrive à quelques-uns la plupart des auteurs leur éditeur c'est leur patron voilà non mais c'est compliqué aussi de commencer un travail c'est à dire que nous on est toujours obligé de commencer un projet et de le présenter mais sans savoir s'il va exister après donc on va commencer à travailler un mois deux mois même des fois plus sur un projet qui peut-être n'aboutira pas et c'est ce projet là c'est zéro franc zéro centime donc si pendant deux ou trois mois vous avez rien du tout bah c'est compliqué quoi parce qu'après il ya l'histoire du contrat il faut que il faut contracter avec l'éditeur l'éditeur au mieux vous fait maintenant enfin une avance sur droit c'est qui est de plus en plus réduite c'est une avance sur sur le fait voilà vous allez travailler donc il vous faut un petit peu d'argent avant de toucher de l'argent sur les livres en sachant que les livres vous avez touché que si vous vendez dix mille vingt mille albums et aujourd'hui c'est très compliqué d'arriver à ces chiffres là donc plus en plus donc voilà le problème c'est que au fur à mesure les éditeurs commencent à réduire même les cet argent qui est là pour la création du livre que de toute façon il récupère sur sur les albums une fois qu'il les vend donc bon il fait c'est voilà c'est un investissement mais qui ne lui coûte pas non plus tant que ça de moins en moins oui c'est de moins en moins risqué en tout cas d'investir dans la création pour un éditeur disons qu'un album de 46 pages autrefois c'était on pouvait espérer avoir dans les quinze mille euros de en gros de d'avance sur droit pour pouvoir faire l'album en espérant peut-être un jour toucher plus si l'album dépasse les vingt mille donc autant dire qu'on avait que quinze mille euros mais aujourd'hui pour un album il ya des il ya des jeunes qui commence avec un album de sens 120 pages et qui vont le faire pour six mille euros il y en a même à trois mille ou même trois mille euros voilà et là on l'a c'est n'importe quoi ou avec des conditions impossibles pour pouvoir ne serait-ce que se nourrir se loger voilà donc donc il faudrait que notre statut change un peu pour pouvoir avoir comme au mal à cette possibilité de créer quelque chose d'être payé vraiment à la création au départ quoi mais c'est compliqué ouais dans un sens comme dans l'autre j'imagine bien de toute façon je reviens sur quelque chose que vous ai dit un tout petit peu plus tôt même personnellement mettre beaucoup d'ambition et de sueur et de crayons dans un projet et à se voir refuser alors qu'on pensait que ça est génial et beaucoup plaire on pleure beaucoup non mais on peut aussi avoir la chance d'avoir tous les projets dans une vie qui qui sont acceptés c'est possible il ya peu d'exemples quand même on n'est pas à l'abri d'un succès c'est bien de voir les choses comme ça non c'est vrai que c'est un peu plus compliqué parce qu'aujourd'hui il ya de plus en plus de livres le lectorat grossit aussi mais pas pas autant que la production et voilà si vous n'avez que 15 euros à mettre dans le mois ou ou 30 euros dans la culture voilà vous avez peut-être vous achetez une bande dessinée mais s'il y en a maintenant je sais pas 500 qui sortent dans le mois voilà vous allez en acheter une sur les 500 et donc il en faut pour arriver aux vingt mille pour pouvoir retoucher non c'est vrai que c'est ça qui est un peu compliqué mais c'est pour ça qu'on travaille aussi enfin moi pour mon pour mon cas je fais de l'illustration je fais des choses aussi à côté je travaille un peu l'anthologie donc bon il nous pousse à avoir un deuxième métier le problème c'est que les éditeurs nous poussant à avoir un deuxième métier ben on fera plus parce que c'est un métier à plein temps faire une bande dessinée c'est toute la journée c'est samedi dimanche c'est enfin enfin pour des auteurs des dessinateurs comme nous c'est un boulot à plein temps quoi c'est après il y aura peut-être une bande dessinée qui restera qui sera fait avec des dessins plus minimaliste ou qui est une écriture plus plus rapide voilà mais avant d'essayer étant une écriture nous on est on écrit mais des fois c'est tellement chiadé que on prend beaucoup trop en tout cas s'il ya une déprofessionnalisation des auteurs il y aura tout un pan de la bande dessinée qui va disparaître parce qu'il peut pas être fait le soir en rentrant du boulot quoi voilà non non c'est des albums qui peuvent prendre un an à deux ans parce que il ya tout un travail de recherche d'un travail de deux documents et de documentation et puis être sur les pages de du matin jusqu'au soir à moi comme moi je sais que quand je travaille c'est tout le temps et c'est un plaisir ça peut être aussi des moments de stress parce qu'on n'y arrive pas mais c'est ça aussi la création c'est je ne sais pas si le si si le jour où je fais quand je vais commencer à prendre mon crayon le matin si je vais réussir à faire ce que je veux le soir généralement je n'y arrive pas mais je vais prendre une demi journée des fois pour trouver une position une main ou un morceau de d'un détail dans une dans une page et je vais me dire mais je vais jamais y arriver et le soir c'est peut-être qu'en une heure c'est là où je vais pouvoir descendre une case complète mais parce qu'il aura fallu toute cette journée là les concentrations de 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 doutes de recherche etc pour arriver à pas ce moment de grâce à ce moment de grâce on se voit génial j'en ai fait au moins une case aujourd'hui voilà c'est pas une page mais il y en a d'autres voilà qui sont capables de travailler très vite et qui ont donc un dessin minimaliste qui qui leur permet de descendre des pages des fois une page par jour ou plusieurs pages par jour parce que ils sont dans une dans une autre forme d'écriture donc c'est une autre forme de bande dessinée même si c'est voilà c'est ça qui est génial c'est que la bande dessinée aujourd'hui elle est très très large elle n'a jamais été aussi riche au niveau des formats des thèmes cherchez n'importe quoi vous cherchez le thème j'ai pas grand-mère sur un tigre je suis sûr quelqu'un l'a fait une dernière question est ce que vous auriez des conseils à donner à des jeunes auteurs et des gens qui voudraient se lancer dans la bande dessinée arrêter parce que on est trop nombreux non mais d'être vraiment ultra passionné déjà parce que s'il n'y a pas si on n'a pas cette passion là enfin ça vaut pas le coup quoi non parce que financièrement c'est c'est pas la peine de penser être voilà de devenir super riche c'est c'est impossible enfin il y en a un deux qui sont voilà tout le monde ne sera pas eu d'air zo ou zep à avoir un succès phénoménal quoi non donc mais voilà comme la oui comme dans la musique comme dans tout dans tout l'art créatif mais c'est une passion moi je regrette rien je reviendrai jamais à faire à faire autre chose voilà je gagne ce que je gagne je je vis de la bande dessinée des fois ça va des fois ça va moins bien mais c'est pas grave c'est un besoin c'est un besoin de c'est un besoin de voilà je peux pas passer une journée sans dessiner faut être sûr que c'est ce qu'on a envie de faire du matin au soir quoi voilà et pas autre chose parce que sinon encore une fois c'est c'est juste que c'est ce qu'on est dessinateur on est forcé quoi d'être à sa table tous les jours quoi et alors si c'est quelque chose qui nous plaît vaguement je le dis il ya trop de contraintes pour s'emmerder que la batterie ou la plomberie en même temps on peut faire en même temps c'est pas possible mon billet c'est à plein temps aussi ok et bien merci beaucoup de nous avoir rejoints ici ici mais merci à vous mais merci à vous pour votre invitation merci pour toutes ces questions puis bonne chance à vous aussi bonne continuation merci merci